En plus de créer des formes primitives et de les extruder, vous pouvez également utiliser quelques techniques de modélisation polygonale de base dans SPIN. Pour utiliser les outils de modélisation, commencez par sélectionner un objet. Ensuite, cliquez sur « Lisser et éditer ». Vous pouvez choisir de sélectionner des faces polygonales, des arrêtes ou des sommets en fonction du mode que vous souhaitez. Si vous sélectionnez une face polygonale et une arrête, vous pouvez utiliser l'outil « Extruder » ou appuyer sur « X ». Cela affichera un petit point que vous pouvez tirer vers le haut pour extruder des faces polygonales, ce qui est plutôt cool. Vous pouvez également utiliser l'outil un set « Décalage intérieur » qui est essentiellement un extrude intérieur. Une fois sélectionné, vous pouvez effectuer un décalage intérieur, puis extruder à nouveau. Vous pouvez également utiliser l'outil « Lob Cut » « Découpe en boucles » pour ajouter des boucles de subdivisions là où vous souhaitez affiner le maillage. Donc, si vous êtes familier avec la modélisation polygonale, cela devrait être relativement simple à prendre en main et à commencer à modéliser. Vous êtes toutefois limité à des outils de modélisation de base. Vous pouvez toujours ajouter des subdivisions supplémentaires pour lisser davantage le modèle. Et voilà, GSE, c'est un canard portant un chapeau ou une tête de canard Lego. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais tout cela pour dire que si vous maîtrisez la modélisation polygonale, vous devriez pouvoir faire pas mal de choses dans Spin en utilisant certains de leurs outils de modélisation, ce qui est vraiment un excellent avantage pour une application basée sur le web, car vous pouvez modéliser en 3D directement dans votre navigateur web. Et c'est assez incroyable. Voilà donc les outils de modélisation disponibles dans Spin. Maintenant, vous vous demandez peut-être si vous pouvez importer un modèle 3D dans Spin. Eh bien, oui, vous le pouvez. Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer comment faire juste ça.